bonjour et bienvenue dans ce nouveau kick parade salut swan bonjour erwan bonjour à toutes et à tous alors comme d'habitude le top 10 des projets participatifs par nombre de contributeurs et le tour des nouveautés voilà même si on commence à être l'été que c'est un petit peu moins un petit peu moins fou fou que d'habitude mais bon il ya quand même de la nouveauté mine de rien les choses qui se passe sur kickstarter game found et autres on va commencer par la dixième place et c'est une nouveauté ça tombe bien c'est à moon ray sur game found que bah voilà l'égypte ancienne qu'est ce que tu veux que je te dise c'est ça fait partie des marottes du jeu de plateau alors surtout le jeu de poste d'ouvriers gère ta vallée du nil et là c'est une réédition parce que c'est un jeu qui a déjà fait ses preuves et qui a été un peu enfin qu'un peu même beaucoup relooker par notre compatriote vincent dutré on reconnaît tout de suite sa patte et donc bah voilà et donc c'est pas révolutionnaire comme truc puis c'est un thème quand même qui est beaucoup abordé dans le jeu mais en tout cas si vous avez aimé la première édition celle là à l'air ma foi très propre et il en est à 57000 euros et 742 packers c'est marrant parce que je trouve que cette année sur game found c'était vraiment propice à un relooking de jeu sur l'égypte ancienne c'est je sais pas ce qui s'est passé là ces derniers mois je crois qu'on en est à notre troisième qui est sur ce sur ce thème là de ah oui c'est bien un moment donné c'était l'amérique du sud les mayas les aztèques et tout voilà c'est le grand retour du pharaon après effectivement cette version il centre quand même énormément sur effectivement le côté on a dépoussiéré le jeu on vous propose un nouveau design graphique il ya quelques figurines qui viennent s'ajouter qui n'étaient pas d'inversion à antérieures quelques petites cartes promo qui viennent s'ajouter mais sinon on est à peu près sur exactement les mêmes mécaniques donc c'est un jeu qui a 20 ans donc j'imagine que ils ont peut-être aussi revu certaines mécaniques avec ce qui s'est fait qu'en 20 ans le jeu plateau a aussi évolué on voit que certaines mécaniques changent des choses qui pouvaient être lourdes sont devenus aujourd'hui via de nouvelles mécaniques beaucoup plus simple à gérer qu'il y aura probablement quelques petites quelques petits ajustements de de ce niveau là mais on est globalement sur le même jeu qu'il y a 20 ans d'ailleurs il ya beaucoup un de beaucoup de réédition de jeu d'amélioration de matos alors je sais pas si c'est une évolution parce que le jeu de plateau moderne on va dire a commencé à avoir un peu de bouteille donc c'est prendre un peu des classiques et on les refait à la sauce moderne ou est ce que c'est aussi une manière pour les éditeurs un peu à la manière des studios hewoudiens de ne pas prendre de risque de faire des remakes de prendre quelque chose qui existe déjà donc qui n'a pas besoin de beaucoup de développement et qui a déjà on va dire qu'il ya déjà une notoriété et ça permet de peu de s'assurer un succès voilà c'est une question que je soulève dans les commentaires dans dans les explications je pense qu'il ya aussi une volonté de beaucoup d'éditeurs à de briser cette espèce de bulle spéculative qui commence à se faire autour du jeu de plateau avec des jeux il ya ça aussi effectivement à des prix faramineux je crois que les premiers à avoir mis un coup de pied dans la fourmilière c'était les créateurs de the seventh continent qui avait carrément ressorti un jeu en boutique ce qui n'était pas du tout prévu à la base mais qui était une réaction face aux ventes de jeux à des prix complètement hallucinants sur les sites de seconde main et je pense qu'aujourd'hui effectivement là on est sur des jeux convaincants certains ont une petite notoriété c'est d'ailleurs ce qui avait été aussi donné comme explication pour enfin les châteaux de bourgogne chez awaken dreams que voilà ce que c'est là impossible de se procurer le jeu sans mettre un prix est-ce que c'est la raison de façade tu vois c'est peut-être la raison qui nous échappent après il faut enfin je sais qu'il ya des gens qui vont débattre en disant oui mais c'est de la faute aux acheteurs ils ont qu'elle pas acheté à ce prix là moi je trouve que effectivement cette bulle spéculative que ce soit au niveau du jeu de plateau dans d'autres domaines est juste scandaleuse enfin il ya un moment fou ouais bah après on peut te répondre c'est l'offre et la demande et puis c'est tout les choses rares quand il n'y a qu'une seule offre on peut pas accuser la demande voilà neuvième position on en a parlé la semaine dernière enfin j'en ai parlé ce que tu n'étais pas ces snapships tactics donc ce jeu de dogfighter spatial très original puisque vous construisez vous même vos vaisseaux en adéquation avec le build que vous faites avec les cartes et moi j'ai trouvé ça très malin un brin laborieux je pense au niveau de l'installation s'il faut faire une séance de lego avant de pouvoir faire une partie mais bon l'idée est super rigolote surtout que les vraies parties tu vas monter sur ton vaisseau correspondent vraiment à la carte que tu mets sur la sur la liste de ton vaisseau donc ça permet de faire des vaisseaux multiformes et surtout qu'ils sont cohérents avec ses capacités il en est à 146000 euros 749 contributeurs reste une vingtaine de jours donc il a le temps de s'installer encore et je pariais pas beaucoup sur un succès parce que je trouve que bah justement ça alourdit c'est quand même un certain prix ça prend une certaine place que les vaisseaux sont gros et bah finalement il trouve son il trouve son public ce jeu toi qui est un peu adepte de ce genre de jeu que moi je connais pas du tout hormis effectivement ce côté tu crées ton vaisseau est ce qu'il ya en termes de gameplay il ya des vrais ajouts par rapport à x pour moi ça a l'air assez classique pour avoir dans le détail mais ça a l'air assez classique mais des objets spatiaux pour faire un petit peu de piquant pour pas que ça soit juste une toile cirée avec des étoiles tu as des roues de manoeuvre tu as des règles de distance de ce que je vois ça m'a l'air assez classique non tu penses que toute l'originalité est dans la construction manuelle de son vaisseau c'est ça qui attire je pense aussi certains collectionneurs de d'un peu de maquettiste quelque part mais bon je trouve que c'est c'est vachement intéressant après je est ce que au bout de la dixième partie tu en as pas ras le bol et tu fais tout le temps de la même construction de vaisseau pour pas avoir le remonter j'en sais rien mais en tout cas je trouve que c'est que l'idée est rigolote en tout septième place alors c'est une entrée c'est pas une nouveauté parce que ça fait un moment qui patauge dans le bas du classement enfin juste avant la dixième position à juste après plutôt c'est batman the arkham asylum files pas mal de choses à dire sur ce jeu on l'avait c'est vrai qu'on avait loupé dans les nouveautés on n'a jamais parlé pour l'instant il y en a 224 mille euros 781 contributeurs il reste 13 jours mais ça fait un moment qu'il a ça se fait doit faire deux bonnes semaines ce que la campagne était très longue donc c'est un jeu autour de batman surtout autour du joker j'ai envie de dire donc c'est un jeu à énigmes c'est un jeu d'enquête la grande originalité et la grande prise de risque je pense qu'on va en reparler c'est que c'est un jeu en réalité augmentée vous allez avoir une grosse boîte j'ai regardé la vidéo présentation c'est vraiment une grosse boîte avec plein d'enveloppes plein de petites boîtes et surtout votre portable votre tablette avec une application qui va et bien rajouter des éléments virtuels sur vos éléments concrets sur la table et j'avoue que c'est quand même super bien gaulé on se demande vu l'ambition c'est très ambitieux comment il n'y a pas plus de backers en plus c'est batman je me suis dit peut-être que tu vois on est quand même dans une communauté qui accepte du bout des lèvres déjà des applications on va dire soft pour des jeux de plateau donc je me demande s'ils n'ont pas été un peu trop loin ou s'ils sont pas trop en avance mais en tout cas c'est quand même assez impressionnant il y a un moment donné on demande de construire gotham donc tu ouvres une enveloppe tu construis des bâtiments et tu peux carrément voir avec ton portable si tu passes devant des bagnoles qui roule des panneaux publicitaires qui ce qui s'illumine il ya plein de choses il ya la joker vision à mon donné donc ça te déforme la réalité tu peux lire un journal avec qui ceux qui se change complètement un vrai journal que tu as sous la main que tu déplies sur la table tu le passes avec la réalité augmentée avec la joker vision et ce journal se transforme complètement sauf que c'est quand même ça a l'air quand même très bien foutu c'est pas vraiment des jeux de ta vue c'est pas vraiment des gens de jeux de plateau qui sont derrière ce derrière ce cette campagne c'est beaucoup de gens du jeu vidéo c'est pas un hasard mais justement alors ce qu'il faut savoir c'est que ce projet il avait déjà été proposé en juin et il avait été annulé donc il s'agit d'un relaunch alors j'ai envie de dire en théorie je vois l'ambition du jeu etc en pratique je comprends totalement pourquoi ce projet ne marche pas il ya pour moi c'est c'est pas ça marche pas en fait c'est à dire que c'est très beau sur le papier à jouer ça l'est beaucoup moins passé son sa partie avec son téléphone à la main ou sa tablette à regarder à travers un écran alors que en parallèle tu es en train de montrer des choses en physique je trouve que on est sur cette espèce de combo un petit peu bâtard digital et enfin numérique pardon numérique et physique c'était le pari du jeu c'était le pari du jeu je pense que c'est c'est trop tôt c'est c'est pas suffisamment fonctionnel pour moi je pense que aujourd'hui les joueurs réclament de plus en plus une véritable scission entre ces deux univers je suis pas forcément convaincu qu'ils aient envie de ce type de projet combine les deux univers on l'a vu ensuite je pense que le public de batman est extrêmement exigeant on l'a vu ces derniers temps des projets batman il y en a eu plusieurs des gros cartons pas tant que ça donc je pense qu'on a aussi affaire à des fans qui sont extrêmement vigilants sur le respect du lore de l'oeuvre etc etc là ça a l'air d'être le cas quand même je trouve qu'il ya une très belle direction artistique qui tourne autour du joker donc entre les cartes les plateaux la réalité augmentée sur l'écran je trouve qu'ils ont il ya un gros effort moi ça me parle pas trop je trouve pas ça à titre personnel je trouve pas ça terrible mais effectivement là pour le coup on est sur du purement appréciatif et ensuite ce qu'il faut savoir c'est que le premier projet avait été un petit peu accusé forcément le prix extrêmement élevé du jeu logique des vraies questions autour de la rejouabilité sur lesquelles voilà ça ça n'avait pas réussi à convaincre et puis aujourd'hui effectivement est ce que ce genre de jeu de plateau est sur le bon timing parce qu'effectivement beaucoup de plastique beaucoup de composants des composants énormément qui sont de différentes natures exactement et et là il faut ça veut forcément dire qu'il va falloir créer à partir de rien etc et donc vu la situation aujourd'hui eh ben on se retrouve avec des frais de port extrêmement élevé des taxes aussi un jeu qui va forcément est impacté et en plus une certaine forme d'incertitude quant à au respect des livraisons etc donc je trouve que c'est un pari aujourd'hui qui est un peu risqué je pense que malheureusement soit ce jeu arrive trop tard soit il arrive beaucoup trop tôt la situation actuellement ne permet pas d'accorder une véritable confiance à ce type de projet et alors 780 contributeurs 224 mille euros pour l'instant tu fais pas un jeu de cette taille avec cette somme non c'est pas possible donc ils avaient l'objectif était de 24000 euros là c'est quand même se foutre de la tronche des gens quoi parce que quand tu vois à la boîte est ce qu'à l'intérieur de la boîte sans même parler du développement de toute l'application je n'ai pas trop confiance sur effectivement l'exécution pratique du produit on va dire surtout de comme tu disais par par les temps qui courent maintenant je trouve quand même le concept culotté et je pense que ça doit être quand même un petit peu impressionnant sur la table je pense que quand tu as quand tes éléments physiques prennent vie à travers l'écran je pense que quand même il ya ça doit marcher un petit peu j'ai vu quelques exemples c'est quand même je trouve ça intéressant quoi alors là c'est peut-être pas bouti c'est peut-être pas le bon moment mais je j'enterre pas le on va dire le j'enterre pas le l'idée je pense que ça peut être ça peut être une solution d'avenir sur des jeux ça peut voilà ça peut marcher peu ça peut ouvrir une voie dans le jeu de plateau pour des nouveaux gameplay ou même de la purement de la customisation voilà je ferme pas la porte à ça mais moi pour l'instant vous conseille de non mais c'est surtout quand tu vois que la réalité virtuelle elle peine déjà à convaincre dans le monde du jeu vidéo alors du jeu de plateau ouais alors là c'est la réalité augmenter mais oui oui mais je veux dire le concept et ce côté un peu immersif pour le moment ouais mais justement tu vois mêlant les objets physiques il virtuel c'est enfin voilà je trouve qu'il ya des bonnes idées dans les exemples qui nous fournissent et puis ça c'est un peu ouais 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 mais c'est vrai qu'effectivement mais du coup ça montre effectivement ce débat qu'on a ensemble ça montre effectivement que voilà c'est un projet qui divise sur plein de points en fait et je pense que la licence batman aujourd'hui n'est pas assez forte pour porter ce genre de prise de risque allez on enchaîne avec la septième position très rapidement cheese factory qui en est à 4 31 mille 920 euros 808 contributeurs c'est la dernière semaine et ben écoute il a fait son choix ce petit ce petit jeu de fromage la industrielle je précise ce que je disais la semaine dernière c'est que les américains ils peuvent pas s'en empêcher faut que ce soit industrielle tout le temps construit des machines pour construire du fromage il ya c'est plus fort que quoi enfin bref mais bon en tout cas pour un petit jeu tout simple il a quand même réussi à être dans le top 10 deux semaines de suite donc donc bravo à eux tant qu'il n'y aura pas de cantal et de salaire ce jeu ne m'intéresse ben voilà il n'y a pas l'extension fromage français donc voilà ça va pas du tout allez jeu suivant the ground carnival qui en sixième position c'est une entrée 35 mille euros 940 contributeurs il est là pour une petite quinzaine de jours c'est surtout une extension qui nous vendent ce que le jeu existe déjà et puis bah ils ont profité évidemment pour faire un petit bundle ou avec la avec le jeu de base là on est dans la construction d'une fête foraine très vintage donc c'est des dessins assez naïf c'est fait exprès qui rappelle les fêtes foraines des années 50 bon moi je suis pas je trouve qu'il ya dessin naïf et dessin naïf je trouve que c'est un petit peu simplé quoi c'est à dire que quand tu veux aller dans ce style en fait plus amateur que naïf voilà je trouve que quand tu veux aller dans ce style là c'est à dire les un peu les dessins cartoon années 40 années 50 faut que ça soit mais faut ça soit au scalpel parce que sinon tout de suite ça fait ça fait un peu bidon quoi ouais et puis le matériel bon je suis un peu pas très fan bref bon écoute en tout cas je suis un peu un peu d'accord là dessus c'est à dire que en plus surtout on sent qu'ils ont travaillé sur certains aspects mais pas sur d'autres et effectivement je trouve qu'à la fin alors qu'on est sur du jeu où on fabrique notre cirque etc etc je trouve que le plateau reste un peu triste voilà on en a vu un des jeux inspirés des cartons des frères fletcher ces dernières années et il y en a qui sont incroyables vraiment c'est une patte esthétique quand elle est maîtrisée comme tu le disais ah oui ça peut être magnifique c'est quelque chose de fabuleux là ça fait un peu ouais ça reste ça reste un peu maussade à la fin allez je suivant on est quoi la quatrième position non cinquième pardon cinquième position je vais peu trop vite c'est drop bears alors drop bears il a gagné quatre places depuis la semaine dernière donc il fait une belle belle montée 72000 euros 1255 contributeurs et reste une dizaine de jours donc il peut encore monter donc c'est ce jeu de survie qui se passe dans le bush australien vous allez être poursuivi par des koalas géants et hargneux alors c'est du pur australien ça ça on est bon tire bien sur toutes les ficelles clichés du pays continent vous allez pouvoir prendre du matériel trouver du matériel dans le bush pour vous aider à vous en sortir et cette semaine ils ont sorti une petite extension qui s'appelle au bruce qui est une petite extension avec un boss donc avec un koala particulièrement vénère moi ce que j'avais apprécié la semaine dernière je passe tu seras d'accord c'est que c'est du survival à matériel raisonnée voilà le prix d'un prix assez correct pour un pour ce genre de jeu un jeu avec figurines et bout beaucoup de tuiles mais ils ont fait en sorte que ça soit pas une espèce d'avalanche de cartons de dés de token et de figurines donc je trouve que c'est c'est assez bien intelligemment pensé oui mais globalement puis même l'univers un peu australien il marche bien bon même si finalement je trouve qu'ils auraient presque pu se passer du côté fantastique parce que finalement vivre en australie c'est déjà de la survie tout 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 veut se tuer en australie donc mais non non après je trouve ça un peu cool en plus on voit il commence à préparer un deuxième monstre alors on voit la silhouette que ce sera probablement un ornithorin voilà je trouve que en termes de design c'est pas mal c'est pas mirobolant mais les cartes sont jolies le matériel est plutôt sympa c'est effectivement ils ont préféré la sobriété quelque chose de trop kiloplastique je pense que c'était un excellent choix c'est du jeu de survie ça a l'air peut-être un poil léger en termes de mécanique mais je j'apprécie l'audace j'apprécie un peu la simplicité du jeu donc ça peut c'est typiquement un jeu qu'on pourrait retrouver en boutique dans quelques années ouais c'est bien possible quatrième place et ben c'est notre ami yosef fari qui sort son nouveau jeu toujours aussi prolifique toujours aussi professionnel toujours aussi au taquet donc cette fois ça s'appelle colossus c'est un jeu solo pour des parties de 20 minutes et je trouve comme d'habitude avec yosef fari il ya toujours des supers idées quoi là vous allez être un espèce de guerrier dans un monde fantastique qui elle qui va escalader un monstre pour le battre le montre est tellement grand c'est le titre du jeu colossus que il va faire l'escalader pour pour le tuer quoi et donc c'est un c'est une pose de cartes je pose de cartes avec des actions dessus qu'il va falloir recouvrir en partie pour actionner certains logos sur la carte moi j'aimerais bien un jour ce que je sais qu'il avait réagi un nokie parade yosef fari donc si peut-être qu'il écoute l'émission de temps en temps donc il écoute cette émission qu'il n'hésite pas à nous envoyer ces jeux pour qu'on les test avant d'en parler dans kit parade on sera ravi petite vidéo de présentation mais j'aimerais j'irai même jusqu'à dire j'aimerais bien échanger avec lui parce que effectivement c'est des petits jeux mais qui se basent toujours sur des mécaniques de gameplay sont toujours original carré qui sortent vraiment du commun et je me dis ça doit être quelqu'un avec qui c'est assez intéressant d'échanger pour voir quel est le processus créatif en fait et est ce que quel avenir il voit parce qu'effectivement on a un peu l'impression là il sort des jeux qui sont très fonctionnels qui sont très bien qui testent des mécaniques mais est ce que un jour il y aura cette volonté de tout combiner au sein d'un seul et même jeu voilà c'est des questions que j'aimerais bien lui poser parce qu'effectivement encore une fois on va avec peu de matériel il arrive à nous sortir quelque chose qui est extrêmement original et bien il faut lui demander est ce que vous viewers ça vous intéresse viewers de kick parade est ce que ça vous intéresserait une interview de yosef fari dites nous dans les commentaires ça peut ça peut s'arranger enfin sauf s'il veut pas parler une caméra mais nous on est à fond pour il en est à 45000 euros 1368 contributeurs il reste 12 jours et je crois qu'il n'a jamais été aussi haut dans le classement yosef fari un quatrième là alors après c'est on est sur des volumes qui sont un peu moindres on est au mois de juillet mais mais bon bravo à chaque fois il monte un peu plus avant de passer aux trois premiers et ben on va parler de quelques nouveautés alors qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on a en nouveauté cette semaine alors on a un jeu qui s'appelle summit qui est déjà sorti mais là c'est une extension c'est sur game found et ça s'appelle sanity l'extension sanity donc ça parle de santé mentale évidemment summit c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de gravir les montagnes donc c'est un jeu d'alpinistes c'est pas le premier ça sera certainement pas le dernier parce que ça aussi c'est une thématique finalement qui marche assez bien et dans sanity ben vous allez essayer de combattre votre psyché votre cerveau qui vous jouera du tour à ses hautes altitudes donc je trouve que c'est une très bonne idée je trouve que c'est une super belle idée d'aborder l'aspect psychologique de l'alpiniste autant que l'aspect physique il y avait déjà d'autres petites extensions notamment il ya une petite extension yeti ça j'aime particulièrement et je trouve la direction artistique de ce jeu super original c'est ça le problème aussi que les jeux d'alpinistes est souvent un peu kitsch quoi mais alors là pas du tout je trouve que la direction artistique est hyper original hyper osé hyper tranché et voilà donc je trouve je trouve que c'est intéressant il ya déjà trois extensions plus le jeu de base donc évidemment dans cette campagne il vous vend une big box mais bon je pense qu'au bout de la troisième extension je trouve que c'est pas déconnant de la part d'un éditeur de proposer ce genre de solution parce que ce souvent aussi les les joueurs qui la réclament à cette solution c'est vrai toi tu as autre chose sur game fun non oui oui tout à fait moi j'ai tektonia qui est un jeu de c'est un war game en fait où chaque clan va devoir jouer une civilisation qui aura ses propres capacités la possibilité de fabriquer des bâtiments d'avoir des troupes qui lui sont spécifiques et l'autre particularité du jeu c'est qu'il est sur un plateau qui va représenter une mère et en fait vous allez devoir construire vos propres maps à partir de petites tuiles que vous allez placer et donc du coup ça fait une carte qui est constamment évolutive donc déjà au cours de la partie mais aussi de manière générale voilà il s'a fait plusieurs centaines de combinaisons d'après les informations au niveau des commandes et des différentes populations ont fortement inspiré des pays du nord mais pas que la possibilité là de débloquer en plus des créatures fantastiques qui vont venir se battre à vos côtés l'ambiance est plutôt sympa le matériel malheureusement est peut-être un peu cheap et surtout c'est la présentation de la page en fait malheureusement qui nuit un peu qui fait un peu un peu triste parce que sur le compte sur le papier le concept est plutôt cool je pense quand même que c'est un jeu qui mérite de travailler un petit peu plus sa déa un poil plus son son ergonomie de jeu parce que sur en théorie je trouve que le gameplay peut fonctionner mais à mon sens il n'est pas encore complètement abouti ça méritait d'y retravailler encore un petit peu donc pour l'instant il n'en est qu'à 5000 euros avec 79 contributeurs il reste 18 jours ça va être compliqué mais peut-être suivre pour un relaunch parce que je pense que c'est un jeu qui a du potentiel on va revenir sur kickstarter avec royal hospital donc un jeu de gestion d'hôpital nvf pour ce jeu il en a 14000 euros 283 contributeurs il reste 27 jours donc on va peut-être le voir dans le top 10 qui sait bon là vous engagez vos médecins vous faites de la recherche vous gérez vos patients mais tout cela évidemment est à la sauce de systèmes de santé américains donc vous bossez avec tes assurances les gays et passion vous rapportent de la thune donc voilà donc faut le savoir c'est ainsi et c'est la gestion à l'américaine de la santé ceci dit peut-être qu'il y aura une édition française avec une extension service public dont j'allais dire cabinet de conseil tu vois extension cabinet de conseil pour les hôpitaux français et donc voilà donc si vous aimez ce genre de jeu de gestion je pense que c'est plutôt assez abouti bon je suis un peu moins fan du design général un peu austère mais bon ça c'est toujours pareil que ce genre de jeu de gestion finalement est-ce que c'est important pas important ce qu'on aime c'est l'efficacité la précision de la case tu vois donc ce jeu il a démarré donc cette semaine il en est à 283 contributeurs comme je l'ai dit il ya une vf donc voilà si ça vous fait kiffer de gérer le royal hospital c'est bien n'hésitez pas à faire un tour sur la page puis on va finir sur game on table top c'est toi qui t'y tout à fait je vais vous parler de la traduction de vindication par le qui de games c'est une campagne assez courte il reste plus que quelques jours le qui de games qui s'est lancé depuis quelques temps dans l'idée de localiser des jeux qui ont eu énormément de succès à outre atlantique donc ils avaient commencé avec d'ice throne ils avaient ensuite travaillé sur les jeux de ryan locat dont sleeping gods qui devrait arriver à la fin de l'année ensuite tous mes les bones qui est pareil devrait arriver en fin d'année donc là il s'attaque à un autre monument de orange nebula qui s'agit de vindication donc un jeu de placement d'ouvriers dans un univers qui est très particulier avec pléthore de matériel extrêmement joli c'est un jeu qui a fait ses preuves à bien des égards c'était beaucoup de gens qui réclamait une version française pour ce jeu là sachant qu'effectivement il y a tout un lore qui va avec vindication c'est un jeu dont on avait parlé il ya quelques temps pour le reprint plus extension qui était sorti sur kickstarter donc voilà si vous êtes friands de jeu de poste ouvriers ou alors tout simplement de vous voulez tester des des jeux qui ont fait leur preuve à maintes reprises ben voilà vous pouvez à pré commander le jeu sachant qu'il ya aussi la possibilité de payer la moitié de la somme maintenant et l'autre moitié en magasin parce que vous pouvez faire une livraison boutique et ainsi éviter les frais de port donc voilà il ya plein de solutions pour que ça revienne pas trop cher on l'a vu en vrai ce jeu lundi dernier tout à fait on l'a vu en vrai on l'a vu en vrai et ça a de la gueule il y avait une petite journée néo ludis donc il y avait le kiddo game de présent et on a pu voir vindication sur la table déployé et c'est vrai que c'est ça a de la gueule on va revenir aux trois premiers du classement avec en troisième globe trotting qui fait son petit bonhomme de chemin il a gagné deux places ce jeu de voyage dans lequel vous avez un petit globe terrestre et vous allez tracer au stylo effaçable votre parcours et voir tout un tas de belles choses et rencontrer des gens hyper sympa voilà donc d'autres things 128 mille euros 2177 contributeurs et ça se finit ce week end donc il va falloir pas traîner si vous êtes intéressés en tout cas on trouvait on a parlé deux fois de suite donc on va on va passer mais que le jeu était franchement bien pensé vis-à-vis de sa thématique deuxième place c'est company of hero board games second edition qui a gagné une place par rapport à la semaine dernière il est deuxième le coquin 753 mille euros 4250 contributeurs et ben tu vois je suis passé complètement à côté de ce jeu la semaine dernière je m'étonnais qu'un wargame avec des figurines qui est quand même je trouve un genre de niche un finalement a été troisième du classement et bala il est passé deuxième et il est en route en route je dis bien il n'est pas encore mais à le million d'euros je suis sur les fesses j'avoue pour ce type de jeu j'ai peut-être une explication un débat l'explication ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui avait eu son son succès et en fait il se retrouve pile à la bonne période puisque en fait dernier jeu de la série est sorti en 2006 si je ne m'abuse mais j'ai joué à ce jeu vidéo voilà j'ai du flashback à maintenant que tu m'en parle oui c'était le jeu avec plein de petites unités là ouais ah ouais c'était bien ah oui voilà et donc il ya un reminder c'était je suis ta matelaine de proust et du coup donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya aussi énormément d'attentes donc là ça vient combler un manque de ceux des joueurs de ceux de ce jeu là sachant que le 3 le troisième volet de ce jeu vidéo sortirait à priori en fin d'année donc en fait il tombe pile dans la bonne période où le jeu recommence à faire parler de lui il ya une attente et en plus qu'il faut savoir c'est pour le coup le jeu plateau n'a rien à envier à sa version vidéoludique je sais que beaucoup de complémentaires et donc je pense que c'est un début d'explication sur le succès de cette campagne bon non mais le jeu a l'air cool ça a l'air d'être un très bon jeu de figurines ce que c'est un jeu de figurines finalement après c'est sûr pareil faut une place monstrueuse chez soi faut stocker tout le matos c'est le problème avec les jeux de figurines voilà moi qui ai l'intégralité de core space à la maison je peux vous en parler on va passer au premier parce que c'est une non seulement c'est le premier voilà et en plus c'est une nouveauté il s'agit de dice throne santa vs crampus 457 mille euros 6 1851 contributeurs ont quelques jours seulement et il reste dix jours campagne courte mais qui tape fort ta foule ça a été vraiment un énorme succès et kickstarter est aussi un énorme succès boutique d'ailleurs on en parlait c'est lucky dog game qui l'a sorti à tel point que justement on en parlait avec guillaume de lucky dog game lundi ils essayent de monter des tournois dans les boutiques ils ont créé un kit de tournoi et kit de tournoi si vous ne savez pas c'est des petits goodies des petites cartes promo quand pour les pour les gagnants voir les participants du tournoi donc c'est un jeu qui a vraiment pris c'est un jeu qui a beaucoup de succès et c'est un jeu je pense qui va rester et donc là et ben c'est de nouveaux personnages puisque en fait vous vous affrontez c'est des affrontements personnages fantastiques et là ils sortent santa claus enfin saint nicolas un français contre le crampus il n'y a pas de traduction pour le crampus en français voilà mais ils le sortent c'est très noël mais c'est ça sort en juillet mais je crois que c'est la livraison est prévue pour la fin de l'année c'est ça l'idée c'est parce qu'au début ça m'a un peu surpris mais en fait effectivement l'idée c'est que vous puissiez jouer avec ces personnages là à noël exactement que tu es que tu es ton petit ta petite livraison kickstarter sous le sapin c'est pas beau ça et ils ont pas intérêt à être en retard ils vont se faire déchirer la tête c'est le truc qui arrive en février au lieu de décembre ouais ouais c'est chaud un peu comme paris en surtout en ce moment sachant que vous avez aussi la possibilité via cette campagne d'acheter le matériel qui était déjà pré-existant sorti sur kickstarter dont effectivement je crois qu'il y avait déjà plusieurs choix qui avait déjà 16 personnages qui étaient sortis plus je crois le mode campagne qui ajoute un mode coopératif puis évidemment plein d'éléments en plus les figurines des personnages pour pouvoir gagner la campagne etc c'est purement de la collectionnit les figurines parce que ça ne sert pas dans le gameplay il me semble c'est un jeu des deux cartes mais elles sont très très jolies et puis il ya quelques petites exclusivités sur kickstarter il ya un promo workshop promo pas qu'ils appellent ça sera des petits trucs en plus mais globalement ce jeu va sortir en boutique le kit dog game va sûrement l'édité évidemment donc est-ce que ça vaut le coup de d'avoir le jeu en vo frais de port tva alors que vous allez avoir en boutique tout ça pour avoir quelques goodies en plus tu vois ce que je veux dire je vois tout à fait sachant que il faut quand même préciser que cette campagne ne permet pas d'acheter le dice throne marvel qui avait été aussi édité il ya quelques mois maintenant donc non voilà cette campagne ne vous permet pas de récupérer ce jeu là il se concentre vraiment sur leur univers à eux mais bon c'est comme on le disait en préambule ça reste un jeu à l'unité marvel c'est compliqué de bosser et bien voilà on a fait le tour des jeux de la semaine avant de quitter jeu j'envoie un petit message officiel de la part de l'équipe si vous êtes éditeur auteur vous voulez lancer un jeu sur kickstarter game fan du lul game on tabletop que sais-je n'hésitez pas à nous contacter pour que on essaye votre jeu pourquoi pas qu'on puisse faire une petite vidéo à part de votre jeu qui peut être sur votre campagne on commence un peu en faire on va on espère on va voir ça dans les prochains mois mais n'hésitez pas nous on est à fond pour ça et puis et puis voilà bon bah je te souhaite un bon week-end swan mais apparemment à vous aussi bon courage à toutes et à tous profitez bien du début des vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et des bisous ciao